et bonjour à tous et bonne année 2023 je reprends les tournages pour cette pour cette année voilà parce que les vidéos que vous avez que vous avez jusqu'à présent ont été tournées à l'avance là voilà je reprends mes tournages le mois de janvier était un peu chargé donc je reçois des messages bref on a deux histoires secondaires à rattraper on fait la première là maintenant on voit si on a le temps de le faire les deux dans le même épisode noël au balcon drago tison donc ça va être encore de la grosse bofitude en compagnie de con j'ai quoi de mieux pour commencer l'année voilà en tout cas voilà on a déjà les petites tenues de noël notamment lisa évidemment que j'aime beaucoup voilà et ben on est parti mon équipe d'entraînement on va prendre quand même les petits bonus 2 et puis ces heures est passé du coup bas en fait les quêtes que je vais faire et balle vont compter pour pour mes quêtes je crois que je vais passer un noël de rêve et c'est grâce à toi maintenant profitant du temps qui nous reste avant les fêtes ensemble rien que nous deux oui mon avis con il est en train de rêver où suis-je bienvenue là où tout commence par des épreuves que tu vas affronter et les choix que tu vas faire ton but sera un noël de rêve de quoi tu parles d'où ça sort ça trois choix trois choix s'offrent à toi numéro 1 devenir le père noël numéro 2 devenir un reine numéro 3 devenir un cadeau et je t'ai posé une question bon sang le père noël donc très bien mais j'ai encore rien dit bordel j'ai envie de lancer une blague mais mais c'est une blague comme comme papy grenier sur sur cyberpunk à peu importe le choix que tu fais tu prends la porte numéro 1 c'est un peu ça d'accord donc il est dans un monde à mon avis c'est un rêve mais ce serait un monde alternative de noël et un peu en mode rpg mais rpg où tu n'as pas de choix multiple mais je n'ai encore rien dit c'est pas très bon Ah parce qu'on m'a même préparé un costume C'est quoi cette histoire, je dois distribuer ses cadeaux Qu'est-ce que le Père Noël, un être qui décrypte les pensées de sa cible Et lui remet ce qu'elle appelle réellement de ses voeux Normalement pour remplir ses missions, il doit commencer par se procurer les cadeaux voulus Mais quoi, le Père Noël doit aller chercher les cadeaux lui-même Comment ferait-il autrement, il y a les luttes du Père Noël D'ailleurs, je reviens d'une partie de JDR que j'ai masterisé Et j'ai fait un scénario Noël, là, hier, basiquement hier soir en fait Donc pour vous c'était il y a une semaine Et j'ai masterisé un JDR, c'est le thème de Noël Ouais, en mois de janvier, donc c'était passé mais c'était pas grave C'était cool Aujourd'hui, à titre exceptionnel, tu iras distribuer les cadeaux en compagnie d'un autre Père Noël Et maintenant, bonne route Bonne route, mais pour aller où ? Et attends, bon sang Ah, Onwana C'est toi le nouveau Père Noël, je t'attendais Pour ton premier choix, tu as opté pour la voie du Père Noël Le niveau de difficulté le plus élevé Tu es quelqu'un de courageux Je n'ai pas dit que je voulais être le Père Noël, mais bon Bien, le Reine est prêt lui aussi, en route Oula, qu'est-ce que ça va être ? Un Ataru, d'accord, ok Euh, quoi, le Reine, c'est toi Vous êtes sûr que tout va bien, là ? Alors, le cadeau, ça va être qui ? Cool, des sold tickets J'ai ce goût Euh, normalement, par ici, il devrait y avoir quelqu'un à qui remettre un cadeau, mais... Non, mais c'est pas vrai, tu es un Reine et tu te perds Tu t'imagines que parce que tu es tout duveuteux ? Euh, et tout mignon avec les... avec tes cornes D'accord, duveuteux, donc il y a plein de duvets, quoi, voilà Euh, tu peux tout te permettre, allez, U Je suis navré, navré Bon, c'est un Ataru, hein, il change pas Calmez-vous, il suffit de relire la lettre et tout sera clair Euh, voyons alors Euh, 30 grandes boules pour le sapin 55 petites, ensuite 15 guirlandes Ce n'est pas juste un bon de commande, ça fait voir Mais non, arrête de tirer dessus, s'il te plaît Alors voyons, ah, je vois, c'est la grande maison qui est là-bas C'est la grande maison qui est là-bas C'est la grande maison qui est là-bas Euh, je la vois, je vois la maison Ah, Lisa Et pas si vite Pendant que vous preniez votre temps J'ai déjà livré les cadeaux, moi En bref, vous arrivez trop tard pour les livraisons Dans cette maison filée ailleurs Oh mais, oh non Eh ben, voilà déjà des ennuis Que comptes-tu faire ? Ce que je compte faire On n'a pas trop le choix Euh, qu'est-ce qui te prend d'apparaître comme ça Sans crier gare Porter un costume de mère Noël sexy En diable comme ça C'est honteux C'est vrai qu'elle est C'est vrai qu'elle est mignonne, Lisa, comme ça Euh, maintenant, moi aussi Je veux que tu me donnes des cadeaux Euh, il n'a pas l'air un... Il n'a pas l'air un peu instable au niveau émotionnel Pour être père Noël Non, franchement Elle doit avoir froid, par contre Dans la neige, elle doit se l'écailler sévère Mais le costume est sexy, ouais Euh, je suis désolé Je ne sais que répondre Si tu veux ton Noël de rêve Dépêche-toi de livrer tes autres cadeaux Et de remplir ta mission C'est quoi ton histoire de Noël de rêve ? Parce que pour moi C'est être entouré de mère Noël En forme rebondie et rien d'autre C'est à peu près ça Ce dont je parle Quoi ? D'accord 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 Bah allez-y, hein On vous sait le danser délire Hein Pfff, on n'est plus à ça près Bien, bien, bien Si tu passes toutes les épreuves Tu rejoindras la Terre Promise Pour passer un Noël de rêve En compagnie d'un Père Noël Utiliser le terme Terre Promise Pour parler de Noël Je ne suis pas sûr C'est un Père Noël légendaire Garant d'une félicité exceptionnelle Fallait le dire plutôt Bon sens Ça a l'air d'un Noël de rêve ça Qu'est-ce que je dois faire alors ? On te l'a dit Il faut livrer les cadeaux Et il faut apporter ça là-bas donc Écoute un peu ce qu'on a déjà dit J'ai déjà donné son cadeau A celle qui habite dans cette maison On peut bien lui en donner deux Recevoir des cadeaux On ne s'en lasse pas Mais non, on ne peut pas On ne s'en lasse pas Hello, voilà un cadeau Décor Nanao Ce sont des décorations de Noël Parce que j'en ai déjà reçu C'est bon, c'est cadeau Pas la peine de réfléchir Les filles reçoivent deux cadeaux C'est la règle du grand con Joyeux Noël Quel dommage Pardon Et moi qui croyais pouvoir passer Un peu de temps privilégié En sa compagnie C'est si rare Mais tu as transgressé la règle Et donc Tout se termine ici Hein mais quoi ? Ah개velle Ah broke Ah va Ah 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 Où suis-je ? Il y a deux possibilités. Encore 3%, il s'est passé quoi là exactement ? Toi qui est la voie du Père Noël est désormais fermée, deux choix s'offrent à toi. Numéro 2, devenir reine. Numéro 3, devenir un cadeau. D'accord, ok. Je me demande ce que j'ai fait de mal là. Le reine donc, très bien. Bonne route. Oui, oui, oui. Cet imbécile m'a propulsé de toutes ses forces. Ah, parfait, tu tombes à pic. Donc on a Okitake qui est en costume de Père Noël. Ça y va bien. Mon cher reine, pourrais-tu me véhiculer jusqu'à un endroit à 10 riz d'ici ? Alors, je connais ça. Le riz, je crois que c'est une unité de mesure au Japon. Justement, c'est comme l'hectare ou le miles chez les anglais américains. Enfin voilà, eux, ils ont une unité de mesure qui s'appelle le riz. Ça correspond à peu près à notre ancienne unité de mesure qu'on appelle le lieu. Le lieu, si je ne dis pas de bêtises, ça correspond à peu près à 20 kilomètres. À peu près. Je crois que c'est ça. Et le riz, ça doit être à peu près ça. Ça doit correspondre à... Ouais, 4 kilomètres, un truc comme ça, je ne sais plus. Je dois livrer les cadeaux. Et j'ai quelques difficultés. Et j'ai regardé sur Internet, tiens. Un riz en kilomètres. C'est ça. Un riz, c'est 3,9 kilomètres. Cinq riz, c'est un petit peu moins de 20 kilomètres. C'est ça. Ça ne va pas, abruti, arrête. Je n'arriverai jamais à porter tout ça. Et puis d'abord, tu me prends pour un taxi ou quoi ? Et je te parle, Bougrodane. Je suis désolé, tout va bien. J'ai l'air d'aller bien, crétin. Allez, débarrasse-moi de ces caisses. Je suis incapable de porter tout ça, bon sang. Je suis désolé, puisque tu es un renne. Je me suis dit que tu avais certainement plus de force que tu n'en as l'air. Ben non, désolé d'être aussi faible que j'en ai l'air. Je suis vraiment navré. Je vais continuer moi-même tout en cherchant un autre renne. T'as perdu un paquet. T'as perdu un paquet. Ah, merci de l'avoir ramassé. Un Père Noël qui se fait apporter ses cadeaux. C'est un peu le monde à l'envers. T'es pas sûr que... T'es sûr que tout va bien ? Tu tiens à peine debout, là ? C'est gênant, mais j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir la force nécessaire pour tout cela. Mais je dois préserver, au nom de tous, ceux qui attendent leurs cadeaux. Et oui, à cette époque de l'année, les colis sont particulièrement nombreux. C'est pas facile comme boulot, Père Noël. C'est pourquoi je cherchais un renne. Es-tu déjà sous contrat ? Un renne sous contrat, c'est quoi encore cette histoire ? Un renne sous contrat est un renne qui signe un contrat avec le Père Noël et travaille pour lui. Ah bon ? Et tu n'en as pas un de renne sous contrat ? Eh bien, chaque année, je cherche un renne qui est libre et je fais appel à lui. Mais cette année, je n'ai pas réussi à en trouver. Alors je me suis dit que je n'aurais qu'à m'adresser aux rennes que je croiserais en route. Bon, je suis désolé. Je veux bien t'aider à porter un paquet, disons. C'est vrai, tu me tires une épine du pied. Je suis sûr que tu deviendras un très bon renne. Merci bien, je n'ai pas envie de devenir un renne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour passer à Noël de rêve que tu t'es fait renne. Si c'est le cas, tu arriveras à tes fins plus vite en travailleur dur avec un Père Noël, tu sais. Ben tiens, c'est comme ça que ça fonctionne. Écoute, ne veux-tu pas travailler pour moi cette année ? Nous passerions un excellent Noël ensemble. Si je dois être un renne, je veux être le renne d'une nana. Ne dis pas ça et... Oups ! Tes colis ont volé dans tous les sens. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça ira. Ce n'est pas cassé. Il y en a un qui est tombé ici. Oh, tu es qui toi, Père Noël, renne ? Décide-toi. Un peu de respect, allons. Ah, je sais. Tu es dans le besoin, là ? Non, tu n'as qu'à lui demander d'être ton renne. Je ne peux pas, comme ça, à brûle pour poing. Je ne sais pas l'expression. Ah, moi, tu m'as demandé à brûle pour poing. Deux poids, deux mesures, c'est injuste. Vous n'avez pas de renne, Père Noël ? Non, je me suis mal organisé cette année. Et je n'ai trouvé personne avec qui établir un contrat. Je vois, moi-même, je suis en pleine livraison de cadeaux. Faisons un bout de chemin ensemble jusqu'à ce que vous trouviez un renne. Vous n'avez qu'à mettre vos bagages dans les mains de mon Tenken. Vous êtes sûr que ça ne pose pas de problème ? A l'aide. Merci. Bon, tu as trouvé un renne. Moi, je vais y aller. Tu m'as vraiment été d'une aide précieuse. Merci. Tu as dit que tu étais à la recherche d'une mère Noël. Sais-tu où aller ? Non, mais vu que je passe mon temps à rencontrer des Pères Noël, je finirai bien par en trouver une dans le coin. J'ai entendu parler d'un renne freelance qui ne passe pas de contrat avec un Père Noël, mais travaille pour eux de temps en temps. Si tu cherches un Père Noël, tu devrais peut-être t'adresser à elle. À ce qu'on dit, elle a mauvais caractère, mais son talent est inéluctable. Tout ce que tu veux que c'est Iori. Et indéniable. Ah oui, j'en ai entendu parler. Moi aussi, il paraît qu'elle attend les Pères Noël sous un grand arbre. Pas loin d'ici. Un renne freelance, c'est comme un taxi. Bah, de toute façon, je ne vais pas rester planté là. En route vers une mère Noël au melon rebondi. Bordel, il fatigue. Il fatigue ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en doutais. Je l'avais dit, hein ? Je l'avais préchote. Où es-tu, renne freelance ? Je préférerais tomber tout de suite sur une mer Noël aux formes rebondies, mais bon, voyons si j'attends par ici. Et toi, là ? Qu'est-ce que tu fiches sur mon territoire, hein ? Imbécile. Ouais, mais ça fait mal. Qu'est-ce que tu as, toi ? C'est un coup à perdre ses bois, ça. Par ici, c'est le territoire de sa majesté Iori, le renne freelance. Si tu veux attraper un père Noël, va faire ça ailleurs. Non, mais c'est bon, tu n'es pas la seule à vouloir attraper des pères Noël. Attends, alors, c'est toi, le fameux renne freelance. Je viens de te le dire, c'était pas assez clair. Tu me vois toute mignonne comme ça, et tu ne comprends pas. Ben non, je ne comprends pas. Bon, bref, tout ça, on s'en fiche. Dis-moi comment faire pour attraper un père Noël. Hein, non, mais tu rêves, espèce abruti. Mais allez, tu es super forte pour ça, non ? On me l'a dit. Super forte, oui, je suppose qu'on peut dire ça. Je suis la plus mignonne et la plus cool de tous les rennes. Tellement pas. Mais, ben, grave. Ouais, ouais, j'ai l'impression. Bon, si c'est comme ça, allez, à titre exceptionnel, je veux bien te montrer ma méthode. Amène-toi, d'accord. Eh ben, celle-là, elle est bête comme ses sabots. J'aime bien l'adaptation de la blague. C'est long, par contre. Déjà 7 chapitres ? Bon, ici, ça devrait aller. Ce n'est pas là où on était avant que tu attrapes les Pères Noël. Là-bas, c'est un spot de nuit. À 7 heures, le mieux, c'est ici. Il y a un fort passage de Père Noël. Au fond, les rennes, c'est vraiment comme des taxis. Ah, en voilà déjà un. J'y vais, ouvre gras les yeux. C'est tellement chelou comme truc. J'y vais, ouvre gras les yeux. Ok, c'est choué. Et toi, Père Noël, tu n'as pas de rennes, hein ? À titre exceptionnel, j'accepte de te servir de monture. Comment ? Non, cette année, je ne fais pas de livraison. Je suis responsable de l'animation du secteur. Et donc, je n'ai pas besoin de rennes. Hein ? Qu'est-ce que j'entends ? Sa majesté Iori, le reine Freelance, t'offre un tour. Pas l'attention de refuser ça. T'as l'attention de refuser ça. Mais comme je le disais, je n'ai pas besoin. Impensable, ridicule. Je peux faire sauter tes pétards bizarres pendant le tour, si tu veux. Allez, monte, je te dis. Mais, mais... Et voilà, on a fait un tour complet. Merci. Tiens, voilà l'addition. Mais sors de prix. Croyait un problème. Et voilà le travail. C'est incroyable que les autorités n'aient pas encore mis fin à ces activités. Et pourquoi ça, je fais mon travail et je le fais sérieusement, dit. C'est bien vrai, un petit reine travailleur. Ça fait plaisir à voir. Bloup. Ah, Iori. Ça faisait un bail. Sachant que je peux m'attendre à un excellent travail de ta part. J'ai un service à te demander. Je refuse. Eh bien, les reines freelance font les difficiles. Le choix de leur père Noël, maintenant. C'est parce que je suis un reine de renom. Je ne m'occupe pas des pères Noël. Je ne m'occupe que des pères Noël de renom. Par contre, lui, là, pas de problème. Libre service. Hein, mais... J'ai quelques doutes, mais c'est toujours mieux que rien. Cours, tu veux bien ? Avec joie. Hola. Ah,危neかったですね. Tu te débrouilles bien mieux Que je ne l'aurais cru Tu vas peut-être réussir à te faire Un nom comme reine freelance En succession de l'autre là Pour de vrai Mais moi devenir votre reine ça me suffit Désolé Mais j'ai déjà un reine sous contrat Ah bon mais alors pourquoi Vous ne l'utilisez pas Mauvais timing c'était l'heure de la pause syndicale Parce que les reines travaillent Avec des heures de pause réglementaire Et tout Bien sûr les reines doivent se reposer Comme tout le monde Enfin quand on est en freelance C'est un peu plus compliqué Ça n'a pas l'air simple Le monde du travail pour les reines Un peu le monde du travail réel en plus en vrai Et toi tu n'as pas l'air d'y connaître grand chose Tiens pour ta peine Je te propose Je te propose de rencontrer mon reine Elle a la tête dure Mais elle connait son affaire Et tu as tout à gagner Tu as tout à gagner à la rencontrer Je suis sûr que c'est son iPhone Là c'est un petit peu évident que c'est son iPhone Je te propose de rencontrer mon reine Et voilà j'ai été sûr Nous sommes arrivés Voici mon reine Ah cette souplesse Cette silhouette irrésistible Ce pelage qu'on voudrait caresser Jusqu'à la fin des temps C'est plus un chat C'est une grosse guimauve poilue Celle qui se pâme avec des étoiles dans les yeux Désolé on dirait que ce n'est pas le meilleur moment Attendez juste une seconde Je vais m'en mêler les câbles Non mais oh En plus les câbles se rebellent Désolé on ne sait pas C'est pas le moment Bon je vais te présenter Un autre reine Disons à titre d'excuse Attendez je vous en prie Maître Assurouichi J'ai commis une maladresse Que je n'aurais jamais dû connaître Moi votre reine Je vais corriger cette erreur sans tarder Tout d'abord toi le reine Qui a vu quelque chose Que tu n'aurais pas dû voir Je vais te le faire Je vais te faire disparaître Non mais pourquoi C'est toi qui Ah Ok Bordel Ah j'espère que c'est le dernier chapitre Où suis-je Ok d'accord Toi qui n'as pu être Ni père noël Ni un reine Un seul choix Saufra toi Tu vas devenir un cadeau Un cadeau Dring Cela tombe très bien Nous avons justement Une commande Tu vas aller rejoindre Une dame Une fille Ce serait le cadeau Je serais le cadeau d'une fille Mais oui bien sûr Je suis un adorable petit lion Un cadeau idéal Pour une fille Retre dans cette boîte Une boîte Oui tu es un cadeau Attends Non arrête Stop Et maintenant Je te souhaite Bonne chance Oh On est dans le Weko Mundo A mon avis On va tomber Sur Halibel Il y avait Halibel Je crois Sur Sur la miniature De Je ne suis pas sûr De toute façon Dans le Weko Mundo Soit c'est Halibel Soit c'est Neliel Soit c'est Une des fractionnes De Halibel Apache Ah non C'est Neliel Laisse moi sortir Laisse moi sortir Bon Quoi le ciel Mais je suis où là Pêcher Dordogunka Regardez Un cadeau Tompé du ciel Cette voix Une fille Oula Ah ouais Elle est mignonne Neliel Comme ça J'avais prié Pour que les cieux Répandent le bonheur Sur la terre Mais je ne m'attendais pas A ce qu'il pleuve Des cadeaux Quelle peluche adorable Oh Comme c'est parti Je serai bientôt Blotti Contre cette poitrine Fascinante Il me fatigue Mais d'une violence Oh 10 chapitres Et on est déjà quasiment à 50 minutes Un peu moins Donc on ne fera pas de tirage Lors de cet épisode Mais comme je vous ai dit Il y a une deuxième histoire secondaire Qui arrive à la suite Donc vous vous l'aurez La semaine prochaine Et on fera mes tirages Donc de personnages A ce moment là Moi je vais tourner à la suite Ouais je vais avoir le temps Je vais avoir petit poil de temps Je pense C'est d'accord Jolie peluche A partir d'aujourd'hui Tu seras ma peluche Ça c'est un câlin Qui vaut le paradis Ah oui C'est pour cela Que je suis né Tu as fait de beaux rêves Dis moi Enfin réveillé T'es qui toi là La beauté fatale Avec les melons rebondis Elle est où ? Oh tu t'agites Et tu parles le temps C'est fascinant Pour un objet théoriquement inanimé Je récupère un objet non identifié Je me dis Que ce n'est qu'un vulgaire déchet Mais en fait Quel joli cadeau Que voilà C'est sans doute parce que J'ai été gentil toute l'année Donc ouais On retrouve ça y est Là pour où En Père Noël On l'a déjà vu Les Pères Noël Reçoivent pas de cadeaux Parce qu'ils ont été gentils Et c'est qui Ces gars derrière toi Tes potes Ce sont des matériaux Pour mes expériences Qui me permettront De créer des cadeaux Toujours plus parfait Mais je suis sûr Que vous allez bien Vous allez être Des potes maintenant Des potes pareils J'en veux pas Brouty Et t'approche pas Où suis-je Eh ben Ça va Je suis toujours Au même endroit Ne t'alarme pas Celui que tu crânes Est pas là Mais si tu fais Trop de tapage Tu vas attirer A son attention Quelle Mère Noël Fascinante C'est vous Qui m'avez sauvé Oui J'étais bien ennuyé Quand j'ai appris Que le cadeau Que j'avais demandé Avait été égaré Mais je suis heureuse D'avoir pu Te retrouver Avant qu'il soit trop tard Par ici Je t'en prie Ou plutôt Deux fois qu'une Il y a sûrement Erreur sur la personne Mais c'est ici Que C'est ici C'est matière promise Ça se termine Sur une note Un peu bizarre Tout ça La première partie Était bien Pourtant Dis-moi Pour un jeu Consacré à Noël Il lui est arrivé Un peu trop de misère Tu crois pas C'est à dire Que c'est le capitaine Qui l'a créé Alors Et donc Qu'en avez-vous pensé Je m'attendais bien A ce que ce soit Différent De ce qui avait été Demandé Mais personnellement Je trouve Que ma petite Nanao Apparaît très peu Beaucoup moins Que je l'imaginais Je vois Ce que vous voulez dire En pensant Veuillez noter Que le jeu N'a aucune fin Impliquant Le vice-capitaine Lissé A la place Il y avait Un personnage bonus Caché Le commandant en chef Déguisé en Père Noël Ah mais pourquoi Alors ça Attends Tout ça C'était un jeu vidéo En fait Qui était fait Par le bureau De développement technique C'était ça La blague C'est ça La blague Du truc Mais non Mais il y a du boulot Les gars Je sais pas Il y a du taf Non Et Et des choses Un peu plus urgentes Non Enfin je sais pas Ok Donc on a un Choué Noël Que j'ai déjà dû avoir Une multitude de fois On va juste vérifier ça Et On va se laisser là Hop Personnage Choué Ouais évidemment Du coup Je vous dis Pour vous À la semaine prochaine Pour l'épisode suivant Qui sera Sur À base de Zaraki Je crois Enfin Ce sera Voilà La formation De division Du capitaine Zaraki Voilà La formation De la division Zaraki Et donc Sur ce Je vous dis À tout de suite Pour moi Et à plus tard Pour vous Pour une fois Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501